Précédemment sur Cornet.tv, la domination Red Bull fut du premier au dernier tour alors que Jean-Léman ne marque pas de points en raison d'un moteur surchauffant lors de ce sprint. Il demeure tout de même au premier rang du classement pilote alors que Ferrari perd la tête du classement constructeur. Suite à ce sprint à Miami, Jean-Léman continue d'augmenter sa note performance alors que vous pouvez constater les estimations de performance des écuries. Bref, ne perdons pas de temps et dirigeons-nous vers les séances de quelques questions du Grand Prix de Miami alors que la météo ne semble pas du tout être joyeuse avec beaucoup de pluie tout au long du restant du week-end. La course sera totalement sous la pluie, ce qui pourrait faire bouger le classement sachant que certaines monoplastes sont plus rapides sur une piste humide que sur une piste sèche. Lors de la Q1, Emmer a décidé de retarder sa sortie en raison de la réduction de la pluie plus que la séance avançait. Cela l'a fortement avantagé alors qu'il réalise le meilleur chrono avec des gommes tendres sur une piste un peu plus sec. La plus grosse surprise de la séance, c'est l'élimination de la Q2 de George Russell, le pilote Mercedes. Bottas, Ricardo, Sargent et Ocon sont les autres éliminés pendant que Kevin Magnussen peut sourire ayant réalisé le 14e meilleur chrono et suit son coéquipier en Q2. Lors de la Q2, l'interrogation concernant le problème moteur que Emmer a eu lors de la sprint semble résolu, semble répondu. Tout semble bien aller alors qu'il réalise encore une fois un excellent temps et passe en Q3. Les temps étaient très serrés dans le top 10, mais pour Kevin Magnussen, ce ne sera pas suffisant. P12 est le mieux qu'il a pu faire et cela reste très satisfaisant si on tient compte de ses précédentes performances depuis le début de la saison 2024. Lors de la Q3, eh bien Jean-Emmer n'a pas fait la même erreur que lors de la SQ3. Il réalise un tour totalement phénoménal et prend la pôle. La surchauffe du moteur ne semble plus être un problème. Afin de sécuriser sa pôle position, il y va d'un second tour et améliore son chrono. Le Québécois décoche donc sa première pôle position en carrière ici à Miami. Par plus d'un dixième de seconde, il a devancé son rival au classement Max Verstappen. As ne peut qu'être heureux de se dénouer en calcation et de la progression de Jean-Emmer à titre de recrut. Et sans surprise, le pilote continue d'augmenter sa note générale. Ceci étant derrière nous, nous voici en ce dimanche pour le Grand Prix de Miami et ses 29 tours sur ce circuit urbain. La température finalement est plus clémente qu'attendue et la piste est sèche en vue du départ. Toutefois, des avertissements de pluie sont en vigueur. Sur une autre note, plusieurs pilotes écopent de pénalité pour des changements de composants sur leur moteur, sur leur monoplace, dont Sergio Perez qui passe de la cinquième place à la quinzième place. Ricardo, Bodas et Sargent écopent aussi de la même pénalité, mais les trois pilotes étaient déjà en fond de grille. Avec le tour de formation qui va débuter dans quelques instants, voici la grille officielle de ce Grand Prix de Miami. Tout d'abord, tous les pilotes excepté les deux McLaren et les deux Racing Bull optent pour des médiums. Norris, Piastri, Tudor et Ricardo optent pour des gommes dures. Aujourd'hui, le Poleman et le Québécois, il a recruté Jean Neymar qui est secondé par Max Verstappen. La seconde ligne est composée de Landon Norris avec Charles Leclerc. La troisième ligne est signée Aston Martin avec Fernando Alonso et le jeune pilote Lance Stroll, suivi de Hamilton et Saints en quatrième ligne. Oscar Piastri et Yuki Tudor complètent donc le top 10. Le reste de la grille est composé de Kevin Manusen en onzième position. Hal Bonn, Pierre Gasly, Guanuzu, Perez pénalisé, George Russell dont la calculation fut totalement lamentable, Esteban Ocon, Daniel Ricardo, Valtteri Bottas et finalement la Williams de Logan Sargent en dernière position. Avec la météo étant un gros point d'interrogation, la décision de changer les pneumatiques pourrait faire toute la différence aujourd'hui. De plus, la voiture de sécurité doit se tenir en alerte car un circuit urbain sous l'appui peut rapidement devenir un chargé de construction. Avant de vous installer confortablement pour le départ de ce Grand Prix de Miami, je vous invite à aller voir la chaîne YouTube de Tonton Tribris. Il réalise de l'excellent contenu dont sa série carrière avec Pierre Laroche et l'écurie Alpine. Sur ce, retrouvons-nous lorsque les cinq feux rouges seront éteints. Et les feux s'éteignent et on roule pour le Grand Prix de Miami. Excellent départ de Jean-Emard alors que Max Verstappen semble éprouver des ennuis. Oui, il est déjà devancé par une Ferrari, une McLaren, Charles Claret, l'Ande d'Honorris. Alors que Maxson lutte contre ce campiasserie pour la neuvième position. Et Verstappen qui doit affronter maintenant Fernando Alonso, le pilote d'expérience de chez Aston Martin, qui tente d'aller soutirer la quatrième position. Emard, lui, a un excellent départ. Il prend les devants. Et Alonso et Verstappen qui continuent de lutter en ce premier secteur. C'est extrêmement serré. On a vu Magnussen à l'arrière ne pas réussir à dépasser Piastri. Mais c'est le duel pour la quatrième place en ce moment qui est très intéressant. Et en plus, Verstappen a été dépassé par Lando Norris qui est en gomme dure. Donc, quel mauvais départ qu'on va revoir en reprise de vidéo dans quelques instants. Mais pour le moment, on se concentre sur le duel entre l'Espagnol et le Néerlandais. La Red Bull contre l'Aston Martin, c'est extrêmement serré. Et Stroll, Lance Stroll qui se rajoute au duel. C'est trois de front lors de ce virage. C'est extrêmement serré. Est-ce que Lance Stroll aura réussi un dépassement? Non, c'est Fernando Alonso qui est toujours devant. Mais est-ce que Fernando Alonso va pouvoir dépasser Max Verstappen? Non, ce n'est pas le cas. Belle défensive de la part du champion du monde en titre. Alors que Jean-Némar, légère glissade, mais est en première position. Il est en tête du Grand Prix de Miami devant Charles Leclerc et Lando Norris. On va revoir justement les reprises de ce premier tour. Alors qu'on voit Verstappen hors du DRS, derrière, devant en fait les Aston Martin. Regardez le départ ici de Max Verstappen en gomme médium. Ah, c'était extrêmement difficile. Très, très difficile. Regardez Norris en gomme dure qui le dépasse par l'extérieur. C'est très bien fait par le pilote britannique. Puis ensuite, léger duel entre Leclerc et Norris, mais rien de vraiment flagrant. On va voir ici Fernando Alonso qui est en cinquième position, qui n'a pas réussi à gagner de place suite à ce premier tour. Mais oh wow, la Ferrari a été une fusée. Elle a passé entre Norris et Verstappen pour aller prendre la deuxième position. Très bon départ du Monegasque Charles Leclerc. Kevin Magnusson, lui qui est en onzième position, eh bien, il va d'un excellent départ. Il gagne une position dès les premiers instants. Puis ensuite, il attaque Oscar Piastri pour la neuvième place. Je crois que c'est Yuki Tsuda qui n'a pas du tout avancé lorsque les feux rouges se sont éteints. Très beau duel par la suite. On va voir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu un accrochage, un contact? Je ne crois pas. La FIA n'a pas annoncé d'avertissement de contact, quoi que ce soit. Et non, malgré des gommes dures, la McLaren qui passe devant le Danois. George Russell qui est en seizième position. Lui a eu un bon départ. Il s'est retrouvé en treizième place à la fin du premier tour. Et oui, regardez ici, Yuki Tsuda qui était carrément comme sur du béton. Mauvais départ du pilote japonais. Et George Russell n'a pas été en mesure de devancer la Williams de Alexander Albonne. Mais quand même un excellent départ de sa part pour le jeune pilote britannique. Sergio Perez qui était quinzième, là, est en mesure qu'il n'a gagné qu'une seule position. Il a tenté d'en avoir une deuxième. Mais regardez ici le dive-bomb de George Russell et de Yuki Tsuda qui a pratiquement bloqué. Oh, il y a eu un léger contact avec Yuki Tsuda. Sergio Perez, il y a un autre contact avec Guanyuzu. Pourtant, aucun avertissement n'a été annoncé par la FIA. Mais wow, la voiture de Sergio Perez aurait pu être beaucoup plus endommagée. Par chance, c'était des contacts pneu contre pneu. On se retrouve en ce début de deuxième tour. Évidemment, Verstappen veut retrouver le DRS. Parce que maintenant, il est une proie pour les Aston Martin. Et oh non, il bloque les roues. Il bloque les roues lors du premier verrage du deuxième tour. Ça donne la chance aux deux Aston Martin de passer. Fernando Alonso et Len Schultz qui gagnent une position gratuite de signer la Red Bull. Le monoplace numéro 1. Alors qu'à l'arrière, un autre blocage de roues a lieu. Et d'un deuxième, Ricardo et Bottas qui bloquent les roues. Est-ce que c'est en raison de la température à la piste qui, oui, elle est sèche. Mais elle subitivide de plus en plus la pluie qui devrait commencer dans quelques instants. Oh là là, il y a déjà beaucoup d'action en ce Grand Prix de Miami. Et ça ne fait qu'un tour et un tiers pratiquement. Et mort et de clair qui lutte. Et bien évidemment, le Bollegasque profite du DRS pour dépasser le pilote québécois. Le pilote recrut qui aura la chance de dépasser le Bollegasque lors de la prochaine zone de DRS. Alors que 3 de fraude, encore une fois. Lance Troll et Alonso qui contactent, contactent. Alors que Verstappen réussit le double dépassement incroyable sur les deux Aston Martin. Alonso reste devant Lance Troll et la pluie qui commence. La pluie qui commence, oui. Et ça va continuer pour le DRS, le duel pour le DRS qui aura le dessus entre Alonso et Max Verstappen qui lutte énormément depuis le début de cette sixième manche de la compétition de la saison 2024. Wow, excellent. Et ce qu'il aura le dessus, ça va jouer au début du troisième tour avec le premier mirage. Encore une fois, aucun des deux n'aura le DRS par la suite. Donc est-ce que c'est vraiment avantageux d'être en quatrième position? La réponse est non. Pas pour le moment du moins. Et gardez le duel, Max Verstappen et Fernando Alonso qui ne lâche pas. Et c'est fait. Le dépassement est concrétisé par l'Espagnol. Alors que le Néerlandais se retrouve en cinquième place. Mais on se rappelle qu'être en quatrième position, tu es désavantagé. Tu n'as pas le DRS. À l'avant, eh bien, j'en ai mort. Ah, le DRS, lui, il va aller attaquer le Monegasse. Mais qui d'autre que l'addonoré, c'est également pour peut-être se jeter au combat. Non. Et il y en a ici par l'extérieur. Très beau dépassement en vue pour le Québécois. Et le pilote recrut de chez Asse, c'est très bien fait. Il soutire la première position à Charles Leclerc. Mais encore une fois, le DRS sera offert au Monegasque lors de la prochaine ligne droite. Et Verstappen, qui se fait attaquer, en fait, qui attaque Fernando Alonso, c'est très bien fait. Le Néerlandais qui reprend la quatrième place. Alors que les deux Aston Martin luttent maintenant l'un contre l'autre. Ce n'est pas du tout à leur avantage de lutter. Parce que ça peut permettre à Verstappen de prendre des distances. Fernando Alonso demeure devant Lenshawle, qui met beaucoup de pression. Ah non, pardonnez-moi, c'est Lenshawle qui vient de dépasser Fernando Alonso pour la cinquième place. Oh mon Dieu, j'avais mal vu les couleurs de casque. Lenshawle le Canadien qui vient de dépasser Alonso, qui a perdu deux positions en ce troisième tour. Alors qu'on voit ici, Emmer, qui n'a pas le DRS. Et l'appui qui devient de plus en plus forte. Le Monegasque numéro 16 de la Scuderia Ferrari reprend la tête de ce Grand Prix de Miami. Mais la question se pose, quand faudra-t-il s'arrêter pour changer les médiums ou les gommes durs pour des gommes intermédiaires. Et c'est très serré entre George Joisson et Sergio Perez. Perez qui tente un dépassement pour la treizième position, pardonnez-moi. Et oui, c'est bien fait par le Mexicain sur le jeune pilote britannique qui vit une difficulté journée avec une calcation ratée. Et en ce moment, bien loin de potentiellement marquer des poids. Alors que Verstappen prend justement ses distances déjà à 7 dixièmes devant les deux à Stone Martin. Hélène Donorris, c'est le jeune pilote britannique qui va tenter une attaque sur le pilote recruté de chez Asse numéro 91. Mais non, finalement, il y a un blocage de roues de Charles Leclerc. Je crois que l'attaque de Jean-Lémy pour la première position a surpris le pilote de la Scuderia Ferrari. Et ça l'a forcé à bloquer les roues et la piste. Et également, il est de plus en plus humide. On voit ici la reprise du vidéo. Wow, Hélène Donorris qui en profite pour soutirer la position, être en deuxième place facilement. Alonso tente une offensive avec le DRS face à Lange Troll. Ça ne sera pas facile. Évidemment, les deux perdent énormément de temps. Et ça donne la chance à Verstappen de s'enfuir potentiellement du DRS des deux à Stone Martin. Alonso n'y parvient pas à réaliser le dépassement. Alors qu'on voit ici, oh, j'en ai marre qu'il glisse. Énorme glissade. Ça donne la chance à Lange Donorris de l'attaquer dès les premiers instants de ce cinquième tour. Alors que la piste est de plus en plus humide. La pluie est de plus en plus forte. Il va falloir y aller pour des intermédiaires bientôt. Comme justement, Lange Donorris qui se loupe au premier virage. Ce qui ouvre la porte à Jean-Némar pour reprendre la tête de ce Grand Prix de Miami. Wow! Quel début de course, n'est-ce pas? Et ça se poursuit avec la Kickstarter qui va ici bloquer les roues. Tout comme George Russell. Zou et Russell qui bloquent les roues. Et qui d'autre que Yuki Tsunoda. Oui, Yuki Tsunoda qui va y aller pour un double dépassement avec ses gommes dures. Oh my God! C'était extrêmement serré pour un contact. Est-ce que la Kickstarter va être en mesure de résister? Un, au Japonais. Le Chinois contre le Japonais. Les deux voitures sont coude à coude, épaule à épaule. La voiture verte contre la voiture blanche et bleue. C'est extrêmement serré. Et on poursuit avec Landon Norris contre Jean-Némar pour la tête de ce circuit américain. Landon Norris qui prend l'extérieur. Oh! Il a pratiquement frappé le mur. Et Charles Leclerc qui attaque par l'intérieur. Qui aura le dessus entre ces deux monoplaces. Qui perd énormément de temps à se lutter l'un contre l'autre. Et Jean-Némar qui prend très large. Mais ça lui permet d'avoir une meilleure trajectoire pour bloquer. Et oui, belle défensive. Et Norris qui perd deux positions. Mais regardez Kiki Derrière. Max Verstappen a rattrapé les trois voitures qui ont continuellement lutté l'un contre l'autre. À l'arrière, les Aston Martin continuent de se donner la lutte. Alonso qui voudrait bien réussir à dépasser son jeune coéquipier Landstroll pour rattraper Max Verstappen. Alonso avait beaucoup plus de rythme. Du moins, avait un rythme plus imposant que Landstroll de quelques dièmes. Mais non, Stroll qui défend avec acharnement. Ce qui fait en sorte que les deux voitures n'ont pas du tout réussi à rattraper Max Verstappen. Tsunoda et Zou qui continuent de leur lutte en ce cinquième tour. Les deux sont coups d'un coup. Oh, il y a un blocage de roue. Un deuxième blocage de roue. En fait, un nouveau blocage de roue cette fois-ci de Guy Tsunoda qui a ensuite pratiquement frappé George Russell. Est-ce qu'il va rester devant la Mercedes? Oui, mais tout est à l'avantage des deux Kickstarter qui viennent de réaliser les dépassements. Triste pour le Japonais qui avait bien su profiter de ce début de cinquième tour, de ce premier virage. Par la suite, on revient à l'avant avec Charles Leclerc qui, avec le DRS, dépasse les gens des morts. Qui est sous pression. Le Donnery demeure derrière. Il n'attend pas d'offensive alors que les deux Aston Martin continuent de lutter l'un contre l'autre. C'est Lance Troll qui défend à l'intérieur sur Fernando Alonso qui aura la meilleure trajectoire. Qui aura la meilleure grippe pour attaquer. Sachant que la piste est de plus en plus humide. Je crois que Fernando Alonso est en train de devancer son coéquipier. Oui, c'est très bien fait par le pilote espagnol sur le pilote canadien Lance Troll qui ne pourra pas défendre suffisamment face à son coéquipier. Et là, est-ce qu'Alonso peut revenir sur Verstappen dorénavant ? Telle est la question. On continue avec Jean Némar et on voit qu'il éprouve certaines difficultés. Est-ce que c'est le temps de changer pour les intermédiaires ? Oui ou non ? C'est la bonne question. Parce qu'en ce moment, sa as est en train de drifter. Elle glisse de tout partout. Il est en difficulté. Il est très même vulnérable face à l'an d'honoris qui est tout juste derrière. Le DRS est toujours accessible. Mais qui aura le dessus ? Oh, est-ce que je vois un dépassement ici ? Oui ! Et non, le DRS n'est pas accessible. Le DRS est désactivé. Pardonnez-moi. Le DRS est désactivé. Et Jean Némar qui perd 2 pouces. Non, le DRS est activé. Non, non, non. Pas du tout. Je suis dans le champ. Je suis dans le champ. Mais ça aurait été vraiment incroyable. Et là ici, est-ce que c'est un double dépassement de Max Verstappen sur l'an d'honoris et Jean Némar ? Grâce au DRS, je crois que oui. La Red Bull qui soutire la deuxième position. Incroyable remontée du Néerlandais qui semblait lutter contre les Aston Martin. Et soudainement se retrouve deuxième derrière Charles Leclerc. L'an d'honoris est en troisième place. Et en parlant de Charles Leclerc, il est le premier à s'arrêter au Pui. Oui, tous les autres le suivent. C'est le temps pour les pneumatiques intermédiaires. Étant donné que la piste est très humide. Il y a des flaques d'eau visibles. Jean Némar qui s'arrête. Et là aussi, Carlos Sainz. Donc évidemment, toutes les voitures, du moins, la majorité vont vouloir s'arrêter pour changer les pneumatiques. Ça va faire des doubles arrêts. Et également, il va y avoir énormément de trafic. On voit ici Charles Leclerc qui est complètement bloqué. Complètement bloqué par une McLaren. Oh non, c'est catastrophique pour Ferrari. Alors que le trafic est monstrueux. Pierre Gasly ici. Est-ce qu'il va être en mesure de sortir comme il se doit? Oui, il n'a pratiquement pas été retardé. Alors qu'on voit ici Jean Némar qui est dernier au paddock. As étant la dernière position. Et bien, c'est tout à son avantage. Il n'a pas été retardé du moins. Contrairement à Max Verstappen qui lui... Ah, c'est triste. C'est triste. En plus, il a eu beaucoup de difficultés avec les gommes. Très difficile. Le pneu avant droit qui était très, très long avant d'être installé. Néanmoins, en raison du trafic, il demeure derrière Jean Némar. Alors qu'on voit Kevin Magnusson qui n'a pas trop été retardé par l'arrière de son coéquipier et qui peut reprendre la course. Et oui, il y a des pilotes qui ont décidé de ne pas s'arrêter. On parle ici d'une kick-sober. Je crois que c'est Gwen Yuzu et Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo, d'ailleurs, qui va commencer le septième tour tout juste devant Jean Némar qui aurait bien aimé devancer le pilote australien. Mais ce n'est pas le cas pour le moment. Sur une autre note, Charles Leclerc et Donovan, huitième. Tout juste derrière, Lewis Abelton et Fernando Alonso. Kevin Magnusson est neuvième devant Pierre Gasly. Et ici, on voit Jean Némar qui va tenter un dépensement par l'intérieur sur Daniel Ricciardo. Évidemment, c'est très bien fait. Facilement fait par le jeune pilote recrut et québécois qui va vouloir, évidemment, aller chercher la victoire. Et en parlant de victoire, eh bien, London Norris est en cinquième position derrière Max Verstappen. Il va vouloir gagner sa bataille avec Fernando Alonso qui va tenter le dépensement par l'extérieur. Donc, finalement, il se ravise et il décide de ne pas tenter une offensive pour le moment. Et pardonnez-moi, c'est Bottas et non Guanyuzu qui est en première place en ce moment de ce Grand Prix de Miami. Alors qu'on voit Jean Némar qui va attaquer par l'intérieur avec ses gommes intermédiaires sur les gommes médium de la Kickstarter. Et c'est très bien fait. Le Québécois qui prend la tête du Grand Prix de Miami. Ce n'était qu'inévitable. Alors qu'on voit Verstappen qui réalise le dépensement sur Ricciardo. Sans surprise, Bottas-Ricciardo devrait s'arrêter au puits à la fin de ce septième tour de ce Grand Prix. Et comme de fait, Valtteri Bottas est dans les lignes tout comme Ricciardo. Et également Lewis Hamilton. Mais qu'est-ce qui se passe pour le pilote britannique qui était déjà en gomme intermédiaire? Est-ce qu'il y va pour des gommes wettes? Probablement, oui, c'est les gommes bleus. Donc on y va d'une stratégie risquée où on espère que la piste s'aggrave rapidement. Mais c'est un mauvais arrêt au puits de 6,1 secondes. Grand pari, grand risque. Mais la pluie effectivement augmente. Et on pense que les wettes chez Mercedes seront les plus appropriées dans quelques états. Alors que Pierre Castille, le français, voit la fumée partir de son moteur. Et oh, il y a contact avec Sergio Perez, l'arrêt de boule qui brise de son aileron sur l'Alpine. Oh là là, drapeau jaune, drapeau jaune. Est-ce qu'il va y avoir une voiture de sécurité? Non! Le drapeau jaune devient vert à quelques instants. C'est reparti, mais c'est la fin pour le numéro 10. Triste fin de course en ce huitième tour de ce Grand Prix de Miami. Pierre Castille qui doit abandonner. On va voir justement la reprise de vidéo de ce qui s'est passé. Bon, OK, le moteur est en fumée. C'est tout à fait congratsif, mais regardez ici, Perez qui entre de plein fouet et qui brise son aileron avant. Le côté droit de son aileron avant, il ne pouvait rien faire. Est-ce que c'est la fumée qui l'a cachée? Il a tenté d'aller par la gauche, mais Gasly malheureusement ne l'a jamais vu arriver. Et le boum, le contact était inévitable. Alors qu'on voit ici Fernando Alonso qui va aider à attaquer la McLaren de Lando Norris pour la troisième place de ce Grand Prix. C'est extrêmement serré entre les deux monoplaces qui auront le dessus et l'Aston Martin qui est à l'intérieur et qui pourra avoir l'audace d'aller chercher la troisième place. Et oui, c'est fait. Le vétéran espagnol qui en fait dépasse le jeune pilote de chez McLaren alors que Perez qui n'a pas d'aileron. En fait, il y a un aileron endommagé. Il est en train de ralentir toutes les autres voitures à l'arrière. On voit la Ferrari, la Williams. Oh, il y a un blocage de roue du Mexicain. Et qui va prendre les deux? Je pense que c'est Alexander Albon. Oh là 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 là. C'est la catastrophe pour Red Bull en ce moment. Sur une autre note, Alexander Albon est en huitième position et il pourrait marquer des points pour Williams. Alors que Carlos Sainz est en dixième place et devrait être en mesure de dépasser la Red Bull. Demeure qu'il n'y en aura pas de facile. Perez a quand même une bonne voiture malgré les dégâts sur sa monoplace. Albon, huitième, ne peut qu'être heureux. Mais il... Oh non, oh non, il a réalisé une erreur. Il bloque les roues et il a léger contact avec Sergio Perez. Oh non, ce n'est pas du tout ce qui était espéré chez Williams. Est-ce que c'est la pression justement qui lui fait causer cette erreur? Ou c'est la piste qui est de plus en plus humide et qui rend le pilotage de plus en plus difficile? Et ça continue. Et on a un autre blocage de roue, un deuxième blocage de roue pratiquement consécutif pour le pilote de chez Williams. Et c'est une lutte avec Carlos Sainz. C'est extrêmement serré alors que Perez peut respirer un peu plus la Williams qui est en neuvième position devant Carlos Sainz. Et il y a avertissement. Avertissement pour Albon, collision avec Carlos Sainz. Et c'est une forte pression de la part de la scuille derrière Ferrari numéro 55, tout juste derrière la Williams. On revient justement avec Carlos Sainz qui va vouloir tenter une offensive sur le jeune pilote. Et ce qu'il va être en mesure d'y parvenir, c'est extrêmement serré. L'Espagnol qui prend l'extérieur lors de ce classique virage. Mais là, il n'y a plus de déresse. Et oh, il y a un blocage de roue de Oscar Piastri qui permet à Yuki Souda, le japonais, de le dépasser. Souda qui prend la onzième place. Alors que Sainz lutte avec acharnement contre la Williams. Mais non, il ne réussit pas à le dépasser. Ce qui permet à Perez d'avoir un peu plus d'une seconde d'avance sur Albon et Carlos Sainz en cette fin de neuvième tour. On revient avec Fernando Alonso qui est en quatrième position. Qui va tenter d'aller rechercher en fait la troisième place que Norris lui venait de prendre. Mais c'est quatre secondes de différence entre la P3 et la P2. Donc c'est vraiment un duel pour la dernière place sur le podium entre Alonso et Norris. Leclerc n'est pas trop loin derrière tout comme Kevin Magnusson. C'est extrêmement serré entre l'Espagnol et le Britannique. Une belle lutte. C'est un très beau spectacle que nous avons droit ici en sol américain. Donc on va faire un annonso compléter le dépassement de nouveau. Wow, très belle manœuvre. On poursuit au dixième tour. Et c'est George Russell qui réalise également une erreur. Ricardo qui se jette à l'intérieur. Belle lutte entre l'Australien et le Britannique. C'était propre. Il n'y a pratiquement pas eu de contact. Ça a été proche. Mais il n'y en a pas eu. Alors qu'on voit ici Landon Norris qui va tenter de reprendre la troisième place. Avec l'aspiration sur l'Aston Martin de Alonso, le numéro 14. C'est très serré. Oh, pratiquement contact entre pneu contre pneu. Pneu avant gauche contre pneu arrière droit. Mais c'était simplement tout près comme de fait la monoplace numéro 4 qui concède la potion. Et on revient avec Perez qui ne s'est toujours pas arrêté et qui a un aileron endommagé. Mais qu'est-ce que vous faites Red Bull? Sa course est ruinée de toute façon. Donc tant qu'à y être, arrête-toi, change son aileron et espère une voiture de sécurité. C'est tout ce que tu peux faire. Mais non, Red Bull n'y va pas. Alors qu'on voit ici Lewis Hamilton en 19e place. Il est plus rapide. Il est en gomme wet et ça paraît. Il rattrape déjà les voitures qui sont en dernière position. Alors qu'Emma, River Stappen lutte pour la tête de ce Grand Prix de Miami sous la pluie. C'est extrêmement serré. Mais le Québécois qui défend avec férocité et demeure devant le Néerlandais. Le Néerlandais qui ne lâche pas prise. Toutefois, il tente à l'intérieur lors de ce premier secteur. Oh non, le Québécois qui retarde son freinage légèrement pour demeurer devant. Mais il n'y en aura pas de facile pour la recrue de chez Asse qui fait face au triple champion du monde. L'actuel champion à titre. Kevin Magnussen qui est en sixième position ne peut qu'être rouille. Il est en train de rattraper Charles Leclerc. L'aide de Norris Fernando et Max Verstappen. Il va potentiellement marquer de gros points pour l'écurie américaine ici à la maison devant les partisans de Asse. Alors que Daniel Ricciardo lutte avec George Russell de nouveau. C'est extrêmement serré. Oh, il y a une voiture qui vient de perdre le contrôle. C'est Valtteri Bottas qui vient de réaliser un tête à queue et qui bloque Lewis Hamilton. Drapeau jaune, drapeau jaune. Est-ce qu'on va y avoir une voiture de sécurité? Je ne crois pas, je ne crois pas. Lewis Hamilton a pu continuer sa route. Effectivement, drapeau vert, drapeau vert et ça continue. Mais triste séquence pour le pilote finlandais qui a vu sa voiture perdre le contrôle. On va revoir justement la reprise vidéo de la vue de la caméra embarquée de Valtteri Bottas numéro 77. Qui donne un coup d'accélérateur d'accélération de trop. Et c'est terminé pour lui. Alors que Lewis Hamilton, par chance, n'est pas entré en contact avec son ancien coéquipier. Mais il vient de perdre de précieuses secondes. C'est vraiment la catastrophe en ce moment pour Hamilton et Mercedes. Alors qu'on revient avec Carlos Sainz en dixième position qui veut obtenir la neuvième face à Sergio Perez. C'est extrêmement serré. Encore une fois, toujours des belles luttes lors de ce virage. Cette fois-ci, la Ferrari semble avoir pris l'intérieur avec un peu plus de vitesse. Et oui, c'est fait dépassement facile de la part de l'Espagnol contre le Mexicain. Maintenant, l'Espagnol devra viser Alexander Albon et Sam Williams. Qui d'ailleurs est à 12 secondes de Lance Troll. On revient pour la première position, ce début de douzième tour. C'est un duel des titans entre Jean Neymar et Max Verstappen. Et encore une fois, le Québécois qui défend avec agressivité, avec férocité, avec intensité face au Néerlandais. Qui lui, n'attend qu'une opportunité justement pour y arriver. Alors qu'on voit Yuuki Tsunoda qui tente une offensive sur Sergio Perez. Est-ce que le Japonais pourrait soutirer la dixième place et se positionner dans les points? Aller chercher le dernier point disponible de ce Grand Prix de Miami. C'est extrêmement serré, mais je crois qu'il va y parvenir. La Racing Bull qui devance la Red Bull. Très bien fait. Perez qui évidemment s'écroule tour après tour, secteur après secteur. Contrairement à d'autres monoplaces qui continuent de travailler fort pour remonter au classement. Alors qu'on voit ici, c'est Charles Leclerc qui perd le contrôle de sa voiture comme Valtteri Bottas l'avait fait. Drapeau jaune, drapeau jaune. Kevin Manson qui réussit à passer. Mais non, qu'est-ce qui se passe Charles Leclerc qui reculait et qui a frappé le Canadien Lance Troll et Laston Martin numéro 18. Aux voitures de sécurité, évidemment, la Ferrari qui est en plein milieu de la piste. Il y a Alexander Albonne qui passe et qui vient de gagner deux positions sur la séquence. Albonne qui est dans la sixième devant Saint-Systroll. Magnussen est en cinquième position, mais la voiture de sécurité est toute à l'avantage des voitures qui étaient bien loin, je pense, à Albonne et à Leclerc. Et évidemment, Charles Leclerc, 10 secondes de pénalité pour collision majeure, mais également Carlos Sainz, la surprise, qui reçoit 10 secondes de pénalité pour avoir ignoré le drapeau jaune. Donc les deux voitures de chez Ferrari sont pénalisées pour 10 secondes, alors que la voiture de sécurité est sur la piste en ce moment pour la première fois de ce Grand Prix de Miami. Jean Neymar qui est le leader devant Max Verstappen, Fernando Alonso est troisième, Norris quatrième, Magnussen au grand plaisir de la foule et de l'écurie américaine est cinquième, Albonne sixième, Carlos Sainz septième, Stroll huitième, Tsunoda neuvième et Perez qui n'essaie toujours pas d'arrêter au puits malgré un aileron endommagé est en dixième place. Piastri est tout près, toutefois, il va vouloir tenter de se placer dans les points, alors que Hamilton qui est en gomme ouette est en dix-septième place devant Valtteri Bottas et Charles Leclerc. On est à la fin du quinzième tour, est-ce que le Capicois pourra concrétiser sa peau de position vers une victoire? Et la voiture de sécurité qui rentre au puits, mais elle n'est pas seule, elle n'est pas le seul, Jean Neymar qui s'arrête également. Je crois que c'est le temps pour des gommes ouettes, oui, il n'est pas le seul non plus à s'y arrêter pour faire le changement, alors que d'autres voitures vont continuer leur course, alors que le drapeau vert s'affiche. Et on voit Lewis Hamilton qui lui avait déjà des gommes ouettes, donc c'est tout à son avantage, énorme avantage de la part du pilote britannique qui se voit gagner pratiquement la totalité de la grille. Alors qu'on voit ici Jean Neymar qui y va, très bon arrêt au puits, c'est très bien fait par l'équipe du Québécois. Et on double stack, encore deux voitures de la même curie qui s'arrêtent, c'est tout au désavantage pour Daniel Gardeau, alors qu'il y a du trafic. Max Verstappen qui va d'un changement également, mais qui est bloqué. Pérez qui est bloqué à l'arrière, est-ce que Pérez va changer son aileron? Non, il n'y a pas de changement d'aileron, on fait seulement changer les pneus, on ne veut pas perdre plus de temps que ça. Alors que Carlos Sainte purge son 10 secondes de pénalité avant de changer ses gommes intermédiaires pour des gommes ouettes aux couleurs bleues. Lenshaw le fait de même, mais son pneu arrière droit a des problèmes, on a eu de la difficulté ici à installer ses 5,9 secondes, c'est beaucoup trop long. Alors que George Russell, lui, c'est le pneu avant gauche qui va y avoir des problèmes, c'est un temps de 6,1 secondes, de mauvaise arrêt au puits pour George Russell et Lenshaw. Alors qu'on voit ici Sergio Pérez qui dépasse Russell justement de justesse malgré tout. Quant à Alexander Albon, même s'il est bloqué par le trafic, il se retrouve en 6e place sur la grille de départ. C'est tout à l'avantage de Williams qui ne peut être content du numéro 23. Oui, il est devant Max Verstappen qui a été bloqué par le trafic. Là, Williams qui est devant le champion du monde en titre, mais est-ce que ça va tenir? Sûrement pas. Alors qu'on voit ici Jean Desmarques qui est virtuellement en 2e place car Alonso et Norris et Magnussen ne se sont toujours pas arrêtés. C'est une grande erreur de la part de ces 3 pilotes alors que la piste est effectivement pour des pneumatiques wet, des pneumatiques à couleur bleue. Et comme le fait Max Verstappen, il a pratiquement frappé le mur, il va d'un dépassement sur Alexander Albon et ce qu'il aura le dessus sur la Williams. En théorie, la Red Bull est plus rapide et elle a plus d'adhérence et c'est fait. Très beau dépassement du Néerlandais sur le jeune pilote de chez Williams. Quant à Guanuzou qui est en 9e place, ah non, il bloque les roues et ça permet à Lenshaw de le dépasser. Le Chinois tombe en 10e position. Est-ce que les chances d'aller marquer des points pour le Chinois sont morts? Alors peut-être, alors qu'on voit justement Fernando Alonso qui s'arrête au puits avec Landon Norris et Magnussen. Hamilton est notre nouveau leader de ce Grand Prix de Miami en ce début de 17e tour. Alors que Jean-Némar est à plus de 9 secondes à l'arrière. Il revient justement sur la piste tout juste devant l'Aston Martin de Fernando Alonso. C'est un très beau undercut réalisé. Ben, une belle tentative d'overcut réalisée par Alonso malgré tout. Alors qu'Ocon bloque les roues et il frappe légèrement. Non, il n'y a pas eu de contact. Ça a passé proche, mais il aurait pu avoir un contact avec la Scuderia Ferrari. Est-ce qu'Ocon va se retrouver en 11e position? C'est très serré et effectivement, ça va nuire à Carlos Sainte qui est en 12e place. Oh là 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 là, pas du tout ce qui est espéré pour la Scuderia Ferrari. On rejoint Kevin Magnussen qui doit défendre face à Max Verstappen qui possède une Red Bull plus puissante que sa Asse numéro 20. Demeure que Magnussen peut défendre. Il a prouvé qu'il en était capable par le passé. Est-ce qu'il va être en mesure d'y parvenir de nouveau? Mais non, non. Il concède la position à Max Verstappen qui se retrouve dans le top 5. Magnussen est tout de même de retour en 6e place. Alors qu'on voit Sergio Perez et son aileron endommagé qui tente de défendre de nouveau contre George Russell. Cette fois-ci, l'extérieur semble être à l'avantage du pilote britannique. Oui, dépassement facile de la Mercedes sur la Red Bull. On continue au 18e tour avec Oscar Piastri qui est tout juste derrière Kevin Magnussen. Il utilise l'aspiration, prend une meilleure traction et devrait être en mesure de compléter le dépassement sur la Asse. La Asse qui aurait perdu deux positions en l'espace de deux tours. Mais non, Magnussen qui défend avec un peu plus d'acharnement. Cette fois-ci, il ne veut pas concéder la position à la McLaren. Et comme de fait, wow, très belle défense. On veut des points aujourd'hui pour Kevin Magnussen à la maison pour l'écurie américaine en sol américain ici à Miami. Mais Magnussen est vraiment à plus de deux secondes derrière Verstappen qui d'ailleurs remonte petit à petit. Et au blocage de roue de Landon Norris, Max Verstappen qui va vous en profiter. Oui, je crois que oui, c'est très bien fait. Mais Landon Norris ne voudra pas lâcher. Il tente à l'intérieur lors des derniers virages de ce 18e tour. Les deux vont lutter. Le Néerlandais, le Britannique, deux amis hors-piste. Et ils vont lutter en ce début du 19e tour pour cette 4e position qui aura le dessus. Je crois que la McLaren est... Oh, il y a eu contact gomme contre gomme. Et j'allais dire, la McLaren va demeurer devant. Et comme de fait, on a vu des étincelles entre les deux pneus des deux voitures. Alors que Piastri qui bloque encore une fois les roues. Ce qui donne la chance ici à la Williams de gagner une position. Mais là, la McLaren n'a pas dit son dernier mot en ce début du 18e tour. Elle est plus rapide. Elle a plus de traction. Et c'est bien fait. Piastri qui demeure devant la Williams. Mais qui perd des dixièmes de seconde sur Kevin Magnussen. 8,5 secondes derrière Hamilton. C'est énorme pour Fernando Alonso qui espère quand même être sur le podium. À plus de 3 secondes devant Fernando Norris. En ce moment, Hamilton et Mario Alonso sont le podium à Miami. Ça serait quand même très beau à voir en soi. Non mais pensez-y. Deux vétérans et une recrue. Ça serait incroyable. Alors qu'on voit ici, Guanyuzu qui lutte avec Ocon. Ocon qui était en 11e position. Tente d'aller chercher justement la dixième place. La dernière place pour des points au classement pilote. C'est bien fait. L'Alpine qui réalise le dépassement sur la kick-sober. Alors que Carlos Sainz est tout près derrière. Incapable de réaliser des dépassements. Alors qu'on voit au blocage de roue de Sergio Perez. Évidemment avec un héros endommagé. Il n'y en aura pas de facile. Les deux de toute façon, Ricardo et lui, sont loin du top 10. On ne devrait pas les voir marqués de points aujourd'hui en sol américain. Triste course ruinée par l'incident avec Pierre Gassi. Alors que Jean Desmars doit défendre à la fin du 19e tour contre Fernando Alonso. Ce n'est pas du tout ce qui est espéré par le Québécois ni par l'Espagnol. Oh, il y a un glissade, glissade. Il y a une perte, légère perte de l'arrière de la motoplace Asse numéro 91. Qui ne concède toutefois pas la position avec Fernando Alonso. Ça va être extrêmement serré lors du premier virage du 20e tour. Non, le Québécois semblerait demeurer derrière. Mais non, il prend l'extérieur, il prend l'extérieur. Et là, Aston Martin qui glisse lors du premier virage. Et ce qui donne la chance à Jean Desmars d'attaquer de nouveau. Les deux se donnent de l'espace. Et finalement, Jean Desmars qui laisse un peu trop d'espace au goût de son écurie, au goût de son ingénieur. Parce que là, en ce moment, Aston Martin a repris la position. Alors qu'on voit Norris qui bloque les routes comme avait fait son coéquipier précédemment. Et ça donne la chance à Max Verstappen de réaliser le dépassement sur la McLaren numéro 4. Qui aura le dessus, le numéro 1 ou le numéro 4. C'est ce que nous verrons lors du premier virage de ce 20e tour. Alors que Kevin Manson est tout près derrière. C'est très serré. Les deux font attention de ne pas entrer en collision. Très serré. Ouh, il y a eu presque un contact de nouveau. Mais cette fois-ci, il n'y a pas eu d'étincelle. Lando Norris demeure devant. Alors qu'à l'arrière, eh bien, c'est très pénible pour Kickstarter. Carlos Sainz, finalement, qui réussit à dépasser. Guanyuzu, qui vient de perdre sa 10e place. Potentiellement de perdre ses chances de marquer des points aujourd'hui à Miami. Quant à Jean Desmars, eh bien, ça glisse. Oh, il drift. Il pousse sa voiture au maximum pour tenter de demeurer près de Fernando Anzio. Mais il n'y en aura pas de facile. Alors qu'Hamilton s'enligne vers une victoire facile avec 10 tours à faire. Avec 8 secondes d'avance sur Fernando Anzio. Ah là 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 là! Et on lutte pour la 4e place avec Max Verstappen et Landon Norris. Les deux qui s'échangent justement les duels depuis le début de la reprise de la course suite à la voiture de sécurité. Land Stroll et Albon qui luttent également. Stroll qui veut améliorer la position de son écurie au classement constructeur. Et également améliorer son classement pilote. Qui est assez ordinaire par rapport à Aston Martin. Alors qu'on va Max Verstappen compléter le tout face à Landon Norris. Et tout comme fait le Canadien qui dépasse le jeune pilote Alexander Albon de la Williams numéro 23. Carlos Sainz est tout près d'Oconn. Et Oconn qui bloque les roues. Ce qui donne justement la 2e position à la scute de la Ferrari qui a été patiente. L'Espagnol qui a attendu les erreurs des autres pour aller soutirer la 10e place. C'est le dernier point. Qui est possible de tenir aujourd'hui à Miami. Et on lutte ici avec Landon Norris et Max Verstappen. Landon Norris qui prend l'extérieur à la fin du 20e tour. Oh qui aura le dessus. Légère drift. Légère courbe assez dangereuse de la part du Britannique. Qui a tenté d'y arriver pour un dépassement. Ça va jouer au début du 21e tour. Au premier tour. Qui aura le dessus entre Max Verstappen et Landon Norris. Qui démontre beaucoup d'intensité l'un contre l'autre. Et oh il y a eu contact. Il y a eu contact. Et Norris qui repasse. Max Verstappen qui a presque perdu le contrôle de la 10e place. Et Kevin Manesson qui est tout près derrière. Qui aimerait bien voir justement quelque chose se produire. Pour profiter de l'opportunité. Et aller chercher la 5e place. Être dans le top 5 aujourd'hui. Mais demeure qu'une 6e place. C'est tout à son honneur. Alors que Tewoda bloque les roues devant George Russell. Qui réalise le dépassement. C'est bien fait. Par la Mercedes. Qui profite des erreurs des autres. Pour être en 13e place dorénavant. Max Verstappen. 5e. Il va d'un dépassement. Sur Landon Norris pour la 4e place. Est-ce qu'il va être en mesure de concrétiser? Parce que là quand on attaque hors de la trajectoire des voitures habituelles. Bien on est un peu plus sur l'eau. Donc c'est un peu plus dangereux. Ou encore avec un peu moins de traction. Un peu moins d'adhérence. Mais bon. Il réussit quand même le dépassement. Alors qu'on voit. Emmer qui est loin d'Alonso dorénavant. Et Alonso qui est à 6 secondes Hamilton. Donc Alonso qui gagne 2 secondes. Par tour maintenant. Sur la Mercedes numéro 44. Est-ce que le septuple champion du monde pourra résister à l'attaque de Fernando Alonso. Qui en théorie environ au 24-25. Peut-être 26e tour sera dans les shorts. Du britannique de Sears Lewis Hamilton. Donc on voit Kevin Magnussen. Qui lutte avec Oscar Piastri. Oh c'est très serré. Les deux voitures sont coude à coude. Épaule à épaule. Qui aura le dessus? Est-ce que c'est la Asse ou la McLaren? Ihhh. Très serré. Au moins il n'y a pas de contact. C'est propre. La Asse qui tente de garder l'intérieur. Ouh très serré. Mais je crois que Piastri va réussir le dépassement. Et oui c'est fait. L'Australien. Qui vient soutenir la position à l'Asse. Malgré tout. Piastri est derrière la Dolores. Par plus de 2,2 secondes. Magnussen est 7e devant Stroll et Albon. Sainte qui est à 1,5 seconde en 10e place. Et on est rendu au 23e tour. Et comme de fait Lewis Hamilton n'est plus qu'à 4 secondes d'avance sur Fernando Alonso. C'est 2 secondes par tour. Et là il y a un blocage de roue. Blocage de roue à l'avant de Logan Sergent. On ne l'avait pas vraiment vu. Cet Américain qui pilote devant famille et amis. Et bien il commet sa première erreur. De la course. Len Stroll au 23e tour. Qui tente une offensive contre le Danois Kevin Magnussen. Qui a beaucoup de difficultés à suivre la cadence. Et à se donner une certaine avance. Pour éviter d'être attaqué. La voiture Asse numéro 20. Qui ne peut rien faire. Père une autre position. Une deuxième position constitutive. En deux tours. Magnussen se retrouve à 8e devant Albon et Sainte. Stroll est bien content d'aller prendre la 7e place. Mais il est quand même un peu loin des McLaren. Alors qu'on voit Valtteri Bottas. Qui vivra une course lamentable. Qui bloque les roues. Et tout juste devant Charles Leclerc. Qui d'ailleurs aussi est hors des points. Donc ici un rival au classement pilote. De Emmer et Verstappen. Qui ne devrait pas réaliser de points. En ce sens. On est à la fin du 23e tour. Et oh non. Il y a Ocon qui vient de faire réaliser un tête à queue. Voiture de sécurité potentielle. Oui je crois que oui. Oui effectivement. George Russell est arrêté devant la voiture alpine française. Ce n'est pas du tout à l'avantage de Lewis Hamilton. Qui avait près de 4 secondes d'avance. Et que soudainement. Eh bien. Et va donner une chance à Fernando Alonso. De les rattraper. Ah mon dieu. Qu'est-ce qui s'est passé pour Ocon. De perdre le contrôle de la voiture. Un peu comme Valtteri Bottas l'avait fait. Quelques tours au parable. Et oh. Oh non. Charles Leclerc qui s'arrête. Charles Leclerc qui s'arrête sur le côté de la piste. Il y a un problème mécanique. Là. Scuder FRI numéro 16. Qui abandonne. Alors que la voiture de sécurité est présente. J'en ai marre. Et donc en 3e place. Derrière Fernando Alonso. Et Lewis Hamilton. Tout le monde est en gomme wet. Verstappen est 4e. Devant les deux. McLaren. Lenshow les 7e. Magnussen va tenter de demeurer dans le top 10. En étant 8e. Devant. Alexander Albon. Et Carlos Sainz. Yuki Soda qui pourrait peut-être aller chercher la 10e place. Face à la scuille derrière Ferrari. Zou. Sargent Bottas. Ricardo. Russell Perez. Et Ocon complète la grille actuelle. Quand la voiture de sécurité va-t-elle s'arrêter? Va-t-il rester 1 tour? 2 tours? 3 tours? Très bonne question. Mais ce qui est certain. C'est que nous aurons droit à une fin de course. Pardonnez-moi. Qui peut être extrêmement intense. Et comme de fait on est à la fin du 26e tour. Donc il va rester 3 tours à faire au Grand Prix de Miami. Qui sera en mesure de remporter le drapeau vert. Et déployer très bon départ de Lewis Hamilton. Alors que Fernando Albon se fait attaquer dès les premiers instants. Alors j'en ai marre. Et j'en ai marre qu'il va pour un double dépassement. A l'intérieur lors du premier virage. Et c'est fait. Lewis Hamilton qui a été complètement surpris. Complètement surpris par le pilote québécois. Qui vient de réaliser le double dépassement. Pour aller prendre la tête de ce Grand Prix de Miami. Mais sera-t-il en mesure de conserver cette première position. Alors que Lewis Hamilton tente un dépassement à l'intérieur. Mais non. Il doit se rétracter. Et ça donne pratiquement une frayeur à Fernando Albonzou. Qui a glissé. Qui a drifté. Et qui donne la chance à Max Verstappen. d'attaquer pour la troisième place. Mais non. Max Verstappen qui se voit également bloquer le chemin. Wow. Toute une relance. Toute un drapeau vert. En ce circuit américain. Amor qui est presque à une seconde d'avance sur Lewis Hamilton. Va-t-il être en mesure de demeurer devant. Sachant que Hamilton a quand même une bonne voiture aujourd'hui. Comme de fait. Regardez. Il l'attaque. Il l'attaque. Oh. Et le Britannique qui va vouloir tenter l'intérieur sur le Québécois. Qui aura le dessus. Est-ce que Fernando Alonso va se rajouter au duel. Non. Alonso décide de rester à l'arrière. Mais Hamilton et Amor qui luttent avec beaucoup d'intensité. Ça a passé proche d'être un contact. Mais c'est propre. Il y a du respect entre les deux monoplastes. Entre les deux pilotes. Mais Amor va avoir beaucoup de difficulté à demeurer en première place. Il a énormément de pression. Est-ce qu'il est en mesure. Est-ce qu'il va être en mesure de concrétiser sa pôle de position. Et devenir le vainqueur de ce Grand Prix. À la maison pour l'écurie. L'écurie américaine. Asse. Et encore une fois. Un duel. Amor qui défend. Et on a Fernando Alonso qui bloque les roues. Ce qui donne la chance. Max Verstappen de monter sur le podium en troisième place. En ce milieu de 28e tour. Oh là 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 là. C'est la catastrophe pour Fernando Alonso. Qui avait une magnifique course. Mais qui vient de perdre une position importante face à Max Verstappen. Qui lui. Au contraire. C'est très important. S'il veut demeurer en lice pour le classement pilote. Et regardez ici. Max Verstappen qui va tenter un dépensement sur Lewis Hamilton. Est-ce que le Nierandale peut y arriver ? Non. Et là Lewis Hamilton qui bloque les roues. Mais. Oh il y a eu contact entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Est-ce que c'est un duel comme en 2021. Qui aura le dessus. Et bien c'est Lewis Hamilton. La Mercedes qui demeure devant la Red Bull. Wow. Et ça donne un peu de l'eau. J'en ai marre. J'en ai marre. Qui pratiquement frappe le mur lors du dernier virage. En fait du virage suivant. Oh non. Non. Il y a pratiquement encore une fois. La voiture. Asse qui glisse de tout bord. Tout côté. Qui va donner une chance. En or. À Lewis Hamilton. D'aller réaliser le dépensement. À cette fin de Grand Prix. Tout à fait excitante. Tout à fait capotée. Et oui. La Mercedes qui tente par l'extérieur. Alors que les Québécois. La Asse numéro 91. Qui défend l'intérieur. Elle défend un peu trop. Elle glisse. Oh non. Oh non. On n'a pas bloqué les roues. Mais on a freiné un peu trop tard. Et ça donne la chance à Lewis Hamilton. De prendre la première position. Et oui. Le Britannique. Avec une course folle. L'emporte. Le vainqueur. Lewis Hamilton. Sur Jean-Nemar et Max Verstappen. Alors que Kevin Hamilton termine quand même. Huitième. Pour l'écurie Asse. Qui peut être très heureuse. De marquer des points. Ici à Miami. En sol américain. La maison. Mère de l'écurie. Jean-Nemar ne peut qu'être heureux. Alors que Lewis Hamilton. Et notre pilote du jour. Effectivement. Tout un pilotage de la part. Du septuple champion du monde. Et sans surprise. Mercedes peut célébrer. Et avoir le sourire au visage. Bravo à Lewis Hamilton. Vainqueur de ce grand prix de Miami. Parfois. Des risques rapportent. Parlez-en à Lewis Hamilton. Qui s'est arrêté de façon précoce. Pour changer ses intermédiaires. Pour des gommes ouettes. Et qui finalement. Lui a permis. De monter sur le podium. Si ce n'était pas de la dernière voiture de sécurité. Peut-être aurait-il terminé. Premier quand même. Mais demeure qu'il a profité. Des erreurs des autres pilotes. Pour monter sur la plus haute marche du podium. Devant Max Verstappen. Devant Jean-Nemar. Waouh. Il peut être fier de cette course. Lui qui était beaucoup plus loin. Il était dans le top 10. Mais il était je crois en septième ou huitième position. On va le voir dans quelques instants. Mais félicitations à nos trois. Même trois finalistes sur le podium. De ce grand prix de Miami. En parlant des résultats. Regardez. Lewis Hamilton était septième. Il était allé chercher 25 points. Alors que les abandons sont Pierre Gassi et Charles Leclerc. Au classement pilote. Jean-Nemar demeure devant Max Verstappen et Charles Leclerc. Alors que Red Bull devant Ferrari. McLaren est assis au classement constructeur. On va voir l'analyse de ce top 10. Et de cette course en général. Tout un week-end. 26 points pour Hamilton. Verstappen 22, Alonzo 18, Emmer 8 et Leclerc 4. On parle également avec le sprint. As qui totalise 22 points aujourd'hui. Magnussen ses premiers points de la saison. Lui qui a passé de la onzième à la huitième place. Et quel duel intense au constructeur. Alors qu'on peut voir que les points sont très proches. Mais Red Bull devance par 21 points. Sur ce. Et bien la rivalité continue entre Logan Sergent et Jean-Nemar. Qui va vouloir tenter de remonter. Tout comme la renommée entre Magnussen et Emmer. Le Québécois qui de plus en plus remonte. Les spécialistes de QAS. sont extrêmement satisfaits du travail du jeune pilote recrut. Qui progresse de plus en plus vers la note de 70. Sur ce. C'était votre train de matin à Cornet. Qui vous remercie la boîte et des nôtres sur Cornet.tv. Soyez au rendez-vous pour le prochain épisode. Mettons en vedette le Grand Prix d'Imola. Si tu as appris sa vidéo. Abonne-toi et clisse le pouce bleu. Fais ça et la cloche pour ne rien manquer sur la chaîne. Ciao les Cornets.